C'est l'heure des vendanges, une activité courante dans de nombreux pays, mais pas au Kenya. Cette vigne en haute altitude est au niveau de l'équateur, un défi pour les propriétaires. James Farkerson est venu d'Afrique du Sud il y a trois ans pour réaliser ce projet un peu fou. Au début, l'idée c'était surtout de faire grandir une variété de vignes comme on le voulait, pour avoir une bonne récolte. C'était un vrai défi et je crois qu'on a réussi. On a à chaque fois de bonnes récoltes, la qualité est bonne et le vin qu'on fait est apprécié sur le marché, donc on réussit, c'est bien. Le vignoble de la vallée de Rift est le seul producteur de vin au Kenya. Avec 50 employés, ils réalisent un sauvignon blanc, un rosé et un shiraz. Une fois récolté, c'est ici que les raisins sont pressés. La majorité de notre vin est vendu sur le marché local, principalement dans les hôtels, restaurants et aux touristes. On est maintenant vendu dans les principaux supermarchés aussi, mais surtout dans les hôtels de Nairobi et Mombasa. Le vin s'appelle l'Elechua, un mot maasai pour la graine d'un petit arbuste. Et le sauvignon blanc a fait ses preuves, notamment dans ce restaurant chic de Nairobi, où le chef le recommande avec des fruits de mer. Il a besoin de vieillir un peu, de s'affiner pour que la finesse en bouche soit bonne. On peut dire que c'est un vin inoffensif, pas très puissant. Il n'a pas une saveur trop forte, il se noie juste comme ça, sur le palais. Le vignoble veut aujourd'hui augmenter sa production et passer de 5000 à 30 000 caisses de vin par an, et faire ainsi, peut-être, de la vallée du Rift, la vallée du Rhône du Kenya. Sous-titrage ST' 501